Vous étiez à l'écoute de la chanson de Ziedrasa Yamima, donc une des chansons poignantes, phares et touchantes de Ziedrasa que nous offrons à toutes les mamans. Voilà une pensée très forte à ces moments qui se plie pour nous et pour notre confort. Et bien c'est une chanson qui a été soigneusement choisie par notre talent du jour et bien dont il est lui-même l'auteur des paroles. Allez, on y va, l'histoire d'un talent. L'histoire d'un talent. L'histoire d'un talent. Et bien heureuse de vous accueillir parmi nous sur les ondes de la chaîne Inter dans le cadre de ma chronique L'histoire d'un talent. C'est Alil Warteni, bonjour, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation en répondant à l'appel. Je suis extrêmement ravi, c'est un moment fort, c'est un moment qui me touche beaucoup et surtout que vous avez eu la gentillesse de commencer par une des plus belles chansons que j'ai écrites et que j'adore en fait. Voilà, que nous adorons tous, vu le texte poignant et fort de la chanson. Et bien c'est une chanson qui est dédiée à toutes les mamans qui sont à l'écoute et pas que, et même celles qui ne sont pas à l'écoute. Alors comme il se doit, je vais quand même vous présenter. Vous avez poursuivi une formation scientifique dans le corps médical, mais vous portez aussi plusieurs casquettes. Vous êtes poète, parolier, écrivain, journaliste, chroniqueur auprès de la radio nationale dans Happy Day. Quel talent et quel parcours c'est Alil Warteni ? Vous êtes gentil de penser à tout ça, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui font partie d'un don naturel. Donc il fallait que ce don puisse se développer. Donc je remercie tous les gens qui ont été là pour permettre que ça se développe. Par exemple, à la radio, c'était extraordinaire de pouvoir présenter des textes comme ça, sans être connus à l'âge de 14-15 ans, et que ces textes soient acceptés par la commission littéraire et que ça passe après dans le secteur de la musique et que des compositeurs de grands talents comme Ahmed Al-Khalay, le frère de Rida, ou bien Redi Jouini, ou bien Shedli Anwar, tous ces gens-là sont extraordinaires. à 14 ans, il compose une chanson à quelqu'un qu'il ne connaît pas, évidemment, mais c'est le texte qui lui a plu. Qui l'a marqué. D'ailleurs, on va y revenir après. Voilà. Donc il y a, si vous voulez, le don, il y a sans doute la chance, mais il y a aussi un pays qui offre de l'espace à tous les gens qui peuvent développer leur talent dans cet espace, un espace culturel, un espace de la chanson, l'espace du journalisme. La presse m'a ouvert les portes également pour pouvoir, on en parlera peut-être après, pour pouvoir donner mon avis sur certains spectacles que je vois, et je vois pratiquement la plupart des spectacles qui se passent en Tunisie tous les ans. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je suis très heureux d'être tunisien, d'être en Tunisie, un pays qui, malgré toutes les difficultés, est un pays où il fait bon vivre, où on peut s'exprimer, où on peut écrire, où on peut faire des tas de choses. En tout cas, on est heureux. Vous êtes quand même un intellectuel accompli, qui est à l'image de notre patrie. Alors, pour commencer, Sierlil-Weltini, votre carrière poétique commence très tôt, dès l'école primaire de la cité des Oliviers-Alain-Marane, à Tunis. Vous participez, dès votre jeune âge, à l'émission Où est l'adab ? Où vous décrochez plusieurs prix. D'où est née votre passion pour la poésie ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez croisé le chemin poétique ? Je suis quelqu'un qui est un auditeur très jeune. J'ai commencé à écouter la radio. Donc, c'était le seul moyen pour nous de sortir un peu du monde dans lequel on était quelque peu coincés. Donc, quand j'étais en train de préparer mes examens ou des choses comme ça, il fallait que la musique continue. La radio était ouverte. C'était la seule radio qu'on avait. Il n'y avait pas encore de télé, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, j'ai appris à écouter, j'ai appris à apprécier la chanson, j'ai appris à connaître les textes, à connaître les compositeurs, à écouter de la musique très, très jeune. Et ça, c'est un truc très, très important que je recommande aux gens, pour leurs enfants, absolument que les enfants lisent, fassent du sport et écoutent de la musique. C'est une triade, pour moi, extrêmement importante que j'ai depuis quand j'étais enfant. Et c'est ça qui permet de grandir avec toutes ces valeurs qui sont extrêmement importantes pour notre vie future. Et donc, comme ça, par hasard, j'ai envoyé des... Non, ce n'était pas par hasard. En fait, c'est parce qu'à l'école primaire, j'avais des instituteurs qui étaient extrêmement intentionnés, dont notamment mon père spirituel, Ahmed Qadour, qui s'appelle maintenant Ahmed Sabre. C'est lui qui m'a beaucoup fait aimer la poésie parce qu'il appréciait ce que j'écrivais. Et il a dit un jour à la radio que les poèmes que j'écrivais quand j'étais à l'école primaire, à l'école primaire, il les avait encore maintenant. Donc, c'est vraiment une chance de rencontrer un tel monsieur. Et du coup, j'ai envoyé à la radio, donc à l'émission que présidait Ahmed El-Hormény, Ginda Azouz présentait les textes. Donc, mes textes étaient appréciés. Et plusieurs fois, j'ai décroché des prix. Il faut dire entre parenthèses que le président Bourguiba a loué deux prix très importants par mois pour cette émission. C'était à l'époque une valeur très importante, 30 dinars et 20 dinars, pour les jeunes qui écrivaient des choses intéressantes qui étaient que le professeur, le poète Ahmed El-Hormény appréciait particulièrement. Donc, il donnait des prix à ces jeunes-là. Et j'étais parmi ceux qui avaient cette chance pour mes poèmes, mais aussi pour les récits. Donc, j'écrivais une chose qui avait une particularité. Le texte était en arabe littéraire. Et le dialogue était en bourgile, c'est-à-dire les textes du fond de la marmite, disons. Voilà, un dialecte très poétique, très proche de la terre et de la Tunisie d'antan. Et donc, ça, c'était assez extraordinaire. C'est une façon qui m'a ouvert la porte de la radio. Et à ce moment-là, j'ai envoyé des textes de chansons au service culturel, au service littéraire radio. Et ça passait devant Adméjit Benjiddu et des comités qui acceptaient ou n'acceptaient pas les textes. Et quand c'était accepté, ça passait au service de la musique. Et les compositeurs choisissaient ces textes-là. Et donc, de cette manière, j'ai eu cette chanson, donc à 14 ans, avec Saïd Chapa. Justement, je vous reprends. Donc, justement, vous passez de la poésie à la chanson. À l'âge de 14 ans, vous écrivez votre première chanson. Eh bien, je dirais, votre chanson porte-bonheur, votre chanson mythique, qui vous a ouvert bien des portes et avec qui vous avez eu un franc succès. Oui, oui, c'était assez extraordinaire. Alors, rencontrer comme ça, sans le connaître et sans le voir, parce que je ne pouvais voir personne, ni Saïd Chapa, ni Ahmed Khala, ni rien. Il faut dire qu'à l'époque, entre parenthèses, on allait du côté de la radio. Moi, j'habite à El Romal, donc je traversais le Belvédère. Et j'arrivais à la Fayette, donc à la maison de la radio. Et puis, dans les cafés qui entouraient la maison de la radio, on pouvait voir Ali Riafi, on pouvait voir beaucoup d'Ahmad Khala, et tous ces gens dont on entend seulement parler à la radio. Donc, c'était des découvertes extraordinaires, mais évidemment, je n'osais pas leur parler. Et elle a composé deux de mes chansons. Et puis, Chedli Anwar, la chanson de Naam, une chanson extrêmement connue qui se passe encore. Elle a été enregistrée, d'ailleurs, en 1970. Et 50 ans, 52 ans après, elle passe toujours sur les ondes de la radio. C'est El Romal Biddiq, l'Ahwabdi'a, donc chantée par Fayda Naam et composée par Chedli Anwar. Ça, c'est le succès numéro un de mon ancienne carrière, disons. Et dans la même année, je participe au festival de Saliha. C'était le père du festival de la chanson tunisienne. Et je décroche le troisième prix avec, comme compositeur, Redi Jouini. Donc, il faut avouer quand même qu'il y a beaucoup de chance dans tout ça, non ? Oui, beaucoup de chance. Vous êtes vraiment chanceux, je l'avoue. Voilà. Donc, c'était un prix important. Je suis monté sur la scène du théâtre municipal. Et c'était Zohair Asselm qui avait déclenché le premier prix avec une chanson de Radméjit Benjiddo. Donc, c'était discutable. Ça valait la peine. Mais moi, c'était vraiment un prix pour le texte. Pas un prix pour la chanson. C'était un prix pour le texte. Donc, Redi Jouini, ils n'avaient pas eu le prix ni Asselm Edil qui a chanté la chanson. Mais ils ont choisi de me donner le prix pour le texte. Et ça, c'est encore plus fabuleux, disons. Voilà. Voilà. Félicitations, donc, Sialil Wertin. Je pense que vous avez quand même marqué une pause puisque vous avez obtenu votre bac et vous avez réservé les années suivantes pour vos études. Mais vous marquez un grand retour en 1999 qui est marqué par votre rencontre avec l'autre fille Bouchner. Donc, une nouvelle carrière artistique, si je puis me permettre, qui s'annonce une cinquantaine de chansons à votre répertoire. Vous avez été six fois pris de la chanson tunisienne. Vous avez été le parolier de plusieurs chanteurs comme Ziedrarsa, Sunyambarek, Nabiha Karaouli, Shahrazet Ahlil, donc Sondostaga et j'en passe. Et puis Saïf Dint Bini, deuxième prix du Festival de la chanson tunisienne 2021. Votre dernier succès, Yalla Winn, qu'avec Lothi Bouchner, bat aussi les records. La réussite d'une chanson repose sur la force du texte, sur un texte qui est poignant, qui touche. Vous êtes authentique, vous êtes originale, vous êtes unique. Quel est votre secret ? C'est fabuleux, c'est fabuleux. Je vous remercie pour ces paroles qui me vend droit au cœur. Ça me touche énormément et je suis très patriote. patriote, j'aime la Tunisie, j'aime tout ce qui est tunisien, j'aime le langage tunisien, j'aime... Vous savez, il y a une série « Hikayet l'Haroui ». Oui. C'est une série télévisée qui a été mise... Donc, le réalisateur, c'est Hibib Jomi. Et j'ai fait le générique. J'ai écrit le générique qui est chanté par Viad Rafa. Oui. Voilà. Et Baba Aziz, ça parlait de... Et c'est une... Quand j'entends les gosses chanter cette chanson, je suis ému. C'est... Baba Aziz, I am Zmen, Ken et me, Suyama Ken. C'est une chanson qui parle de la Tunisie, qui parle de tout ce qui s'est passé avant, de toutes les bonnes choses, les belles choses qui sont en Tunisie, comme le faisait Abdelaziz, dans tout ce qu'il écrivait. Donc, si vous voulez, il y a un lien entre cet amour de l'écriture et l'amour d'un pays auquel je suis très attaché. D'ailleurs, après 15 ans en France, j'ai fait donc mes études et puis j'ai ouvert un cabinet, j'ai travaillé plusieurs années, je me suis marié en France et à ce moment-là, j'ai dit maintenant je dois rentrer en Tunisie. Et malheureusement, maintenant, le contraire qu'on fait, c'est-à-dire les gens partent pour faire leurs études et reviennent... Mais nous, on était une génération qui aimait tellement le pays qu'on revenait pour construire sous Bourguiba, donc on construisait, on participait à la construction de ce pays. Et la rencontre avec Loxie Bouchner a été géniale parce que j'écrivais dans la presse comme j'étais un peu éloigné de la chanson, mais j'assistais quand même à des spectacles et j'avais ce don aussi de faire de la critique. donc j'écrivais, la presse m'a ouvert les portes et je remercie encore les gens qui étaient à la presse à ce moment-là, Mohamed Benazdine, Adi Benaz, tous les gens qui étaient responsables et qui m'ont ouvert les portes pour pouvoir écrire dans la page et un jour j'écris un texte sur Loxie Bouchner que j'ai vu, j'ai assisté à un de ses spectacles, j'étais éloigné, j'ai dit mais ce gars-là c'est exceptionnel, il faut trouver le moyen de le cloner, de le cloner parce qu'à l'époque à ce moment-là on parlait beaucoup de la brebis de lits qui était clonée à partir de cellules animales. Donc c'était une image que je prenais dans mon titre Loxie Bouchner Ah si on pouvait le cloner et le texte était tellement tellement bon que Loxie Bouchner lui-même il a cherché à me voir il a dit qui es-tu je n'ai jamais entendu parler de toi etc. Et depuis ce jour-là on ne s'est plus jamais quitté jusqu'à ce jour donc il m'a ouvert les portes il m'a fait aimer de nouveau écrire et j'ai écrit j'ai écrit pour lui j'ai écrit comme vous l'avez si bien dit pour Zied plusieurs chansons aussi on a été vraiment c'est encore une chance qui est offerte à moi à travers ce Loxie Bouchner qui est génial dont l'amitié est très importante et dont l'apport à la chanson tunisienne est extraordinaire. Alors Serlil Oertini je suis quand même un peu curieuse de savoir est-ce que vous souhaitez écrire est-ce que vous avez un chanteur pour qui vous n'avez pas encore écrit et pour qui vous souhaitez écrire ? Un certain moment c'était Amina Fert mais Amina Fert a fini par chanter une de mes chansons en duo avec Zied Rarsa Marraha ou Marraha c'est d'ailleurs une chanson que j'ai choisie comme générique pour ma chronique matinale avec Hatem Ben Amara à la radio nationale donc voilà c'est assez c'est assez extraordinaire c'était la chanteuse que je voulais absolument insérer dans mon dans votre répertoire voilà mais je continue je continue avec l'autre fille on a plein de travaux il y a des travaux qui sont actuellement chez Zied Rarsa et qui n'attendent que le jour de leur diffusion Laila Ajay est une grande amie j'aime beaucoup ce qu'elle fait j'aime beaucoup sa personnalité et j'aime aussi ses engagements donc on est en train de faire aussi une chanson sur la femme et sur tout ce que la femme peut subir malheureusement dans sa vie donc on lutte un petit peu contre la violence contre la femme à travers la chanson aussi et ça c'est pour bientôt voilà Céarly Louartini vous êtes l'auteur d'un recueil qui s'intitule Tunisie ce doux pays ce recueil qui je le rappelle est une collection de mots d'inspiration collectionnée durant des voyages ou des visites ponctuelles de la Tunisie on y retrouve de l'amour de l'émerveillement mais aussi la chute de la dictature et l'histoire récente de la Tunisie est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots en fait actuellement ce qui ce qui m'occupe beaucoup il faut absolument que je le termine c'est surtout un recueil de textes qui étaient écrits donc à la presse qui étaient édités par la presse oui j'essaie de rassembler tous ces textes qui parlent de la culture qui font de la critique mais qui font qui sont aussi un moyen de marquer l'histoire c'est-à-dire que quand on reçoit en Tunisie de grands grands chanteurs c'est dans un cadre bien précis où la société tunisienne par exemple aimait beaucoup tout ce qui était occidental tout ce qui était musique américaine tout ce qui est musique internationale et puis après la société tunisienne a quelque peu changé elle a préféré la chanson arabe classique et puis à un certain moment les festivals de Carthage et de la Mamette et tout ça se sont penchés vers les chansons de Rotana donc et 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 puis les unités directeurs des festivals des fois préfèrent dire cette année on va choisir la chanson tunisienne donc tout ça ça donne une idée si vous voulez de 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 l'esprit de l'esprit de la société à ce moment là donc le fait d'éditer ces textes de la presse ça s'appellera d'ailleurs mes 20 ans de presse culture ça ça donne une idée de la société tunisienne comment elle a évolué sur le plan de la culture et sur le plan de la musique alors en même temps je travaille sur sur l'édition de mes chroniques avec Hatem Ben Ammar à une centaine de chroniques jusqu'à maintenant où il y a eu des textes assez 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 importants qui ont marqué quelque peu le moment donc ça aussi pour moi c'est une ça sera ça sera une oeuvre que je je m'emploierai à développer et à éditer voilà tout ce qu'on peut écrire c'est très très en rapport avec la société tunisienne avec la terre avec la culture c'est formidable la culture oui vous avez quand même un parcours extraordinaire vous êtes quand même sur plusieurs fronts artistiques quel est votre muse d'où émane cette source d'inspiration Sire Lilo Elteni c'est d'ailleurs la question qu'on m'a posé on m'a dit Yael El Laouine avec une chanson qui fait je dirais des dizaines de millions maintenant sur Youtube qui est utilisée dans dans tous les dans tous les lieux et notamment les radios les télévisions la passe etc ils m'ont dit mais Yael El Laouine qui c'est Yael El Laouine j'ai dit Yael El Laouine elle peut s'appeler Fatma elle peut s'appeler Léla elle peut s'appeler tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez mais elle peut aussi s'appeler Tunisie et je me rappelle quand j'étais enfant il y avait des dames qui s'appelaient Tunus on pouvait appeler sa fille Tunus parce que les gens étaient attachés à la Tunisie ils appelaient Tunus une fille donc j'ai dit c'est peut-être ça c'est peut-être ça je ne sais pas en tous les cas mon imagination est assez grande et je suis le résultat de tout ce que je rencontre tous les jours ce que je rencontre dans mon travail dans la rue ce que je rencontre dans les expositions dans les lieux de culture etc je m'enrichis avec ça et ça me donne encore plus l'amour de la littérature l'amour de la culture l'amour de la Belgique de mon travail sans doute aussi mais l'amour des gens en particulier et bien on va quand même terminer par un petit cuisse si vous étiez une chanson vous seriez laquelle ? j'ai pas réfléchi à ça mais une chanson en général oui une chanson en général une chanson qui vous parle qui vous représente qui me représente qui me représente j'ai fait exprès de ne pas vous préparer à cette question ah oui oui c'est dingue c'est dingue parce qu'il y a tellement de chansons que j'aime la plus touchante celle qui vous parle le mieux la plus touchante celle qui me parle la chanson de Lodfi Bouchner J'ai virné l'iham ah très bien c'est une chanson dédiée aux travailleurs dédiée à tous ceux qui suent à tous ceux qui construisent et dont la chanson ne parle pas toujours J'ai virné l'iham donc c'est l'idée l'idée est extrêmement importante oui l'idée est extrêmement importante et le texte est vraiment très 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 fort alors si vous étiez un artiste vous seriez lequel si j'étais un artiste je serais ça peut être pas forcément un chanteur ça peut être aussi je sais pas un peintre un artiste au vrai sens au sens large du terme oui je crois que Léonard de Vinci est une valeur extrêmement historique extraordinaire ce qu'il a fait Léonard de Vinci avec tout parce que je voyage pas mal et beaucoup de de peinture de Léonard de Vinci sans parler de la Joconde évidemment je crois que en peinture ça reste un symbole extraordinaire je suis pas très Picasso mais je je dois quand même m'incliner devant ce personnage si vous étiez une citation vous seriez laquelle j'adore j'adore le silence oh oui oui oh oui c'est trop et c'est peut-être justement la citation de votre thèse oui bon je suis très très cartésien je suis très cartésien c'est-à-dire que ça c'est plutôt le côté cerveau le côté esprit le côté organisation le côté perfection Descartes dit de diviser chacune des difficultés que je rencontrerai pour mieux les résoudre et ça c'est mon principe dans la vie c'est-à-dire on ne peut pas résoudre tous les problèmes en même temps il faut résoudre les problèmes à la 1 et ça c'est l'esprit cartésien l'esprit de Descartes est extraordinaire et je sens au fond de moi que c'est cet esprit-là qui me pousse à organiser ma vie et surtout quand on est pluridisciplinaire s'il n'y a pas d'organisation dans la tête s'il n'y a pas d'organisation dans la vie on a du mal à réussir et je trouve que Descartes qui a fait 400 ans maintenant il reste toujours très très valable Allélo Ateni je vous remercie infiniment pour ce bon moment passé ensemble je vous laisse quand même le mot de la fin le mot de la fin c'est d'abord remercier RTCI qui me reçoit de temps en temps remercier Sahel Abou-Gilben merci que j'encourage beaucoup vous avez vraiment c'est votre domaine vous êtes doué pour être ce que vous faites en ce moment merci infiniment je vous souhaite beaucoup beaucoup de chance je tiens absolument à vous remercier et je vous écouterai avec plaisir je trouve que vous êtes jeune mais vous me rappelez beaucoup tous les animateurs de radio que j'ai connus dans ma vie qui étaient très très qui aimaient beaucoup ce qu'ils faisaient et qui travaillaient qui préparaient je pense à Donia Cheuch et autres et je crois que vous êtes sur la bonne voie donc merci infiniment et vive la culture à la radio merci merci Si Ali El-Werteni donc vous étiez dans le cadre de l'histoire d'un talent avec Ali El-Werteni qui je le rappelle est médecin poète donc médecin poète mais pas que un parolier écrivain journaliste chroniqueur alors justement je vous laisse avec la chanson Yalel Lawine qu'une chanson sortie en février dernier pour fêter donc l'amour que nous offrons à nos auditeurs à l'approche de la Saint-Valentin et dont les paroles ont été soigneusement écrites par Ali El-Werteni Yalel Lawine et donc